On va à présent passer à l'hymne national de notre chère épopée, l'hymne de la RDC, des boues congolets. Nous bâtirons un pays que nous parlons dans la paix. Citoyens, Antony, l'hymne sacré démontrait solidarité. Fièrement saluer l'enblème d'or de votre souverain métier. Au bout d'un béni, au bout des aïeux, au bout, au pays, au bout, bien-aimé, au bout. Nos peuples renforceront et nous assurerons d'un bonheur. Tant de jeûne pour tout soleil, tant de jeûne et tant de jeûne. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hypothèque. Sermon de liberté que nous lèvons à notre procès réiné pour toujours. La présence de Samuel Etoffi se met de vue Therding. Amène chez Emmanuel Adébaillor, Robert Pires et bien d'autres. Et il serre la main présentement. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre va devoir être donné. donné par variété, Club de France pour le démarrage de cette rencontre. Et bien, ils seront certainement très lourds, ces joueurs qui vont devoir se déplacer avec Samuel Etoffi décroché. Récupération de la balle du côté de République Démocratique du Congo avec Distel Zola qui va trouver maintenant la Zola Room. Tenter de trouver qui ? Dans l'axe et dans les ailes avec ses centres. qui va trop enlever cette balle devant sa manquée de puissance et Farnol va concéder le corner. Présor Loa Loa qui a mis du temps. Présor Loa 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 Letoffi décroché. Première contente. La prise de l'âge n'est pas très perceptible. Alors que Fallier Poupa, Herrmann, Amis y sont aperçus également sur le banc des remplaçants. Alors qu'Emmanuelle Adébaillor va tenter de retrouver Samuel Etoffis en position de hors jeu peut être. Cheyade Bayor qui va prendre de vitesse l'axe de la défense Eladidjouf qui s'est replacé et convoite cette balle qui sera reprise par Marlène Cassage attention Samuel Etofis qui va tenter de se retourner Djéjé Okocha qui va peut-être enclencher ce tir et ce but inscrit par Djéjé Okocha qui a trompé la vigilance de Fidelin Ngoï portière de l'équipe nationale de RDC et récemment sacrée championne avec FTP Mazembe à l'issue de la cinquième édition de la Ligue des Champions Ok c'était très bien très bien brossé Marlène plutôt Fidelin Ngoï qui n'en pouvait pas grand chose pleine de carne donc pour ce but un but à zéro pour variété Club de France une formule que va piquer alors que il y a eu ce contrôle orienté pour justement s'est débarrassé Djéjé Okocha il ne faut pas lui laisser d'espace et c'est le deuxième but c'est but pour qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ce sorcier de Djéjé Okocha dont l'âge n'a plus pratiquement de l'emprise sur la forme l'état de forme et oh là là qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il a encore de bons restes ce diamant pur du football nigérian c'est virtuose du football nigérian Djéjé Okocha qui est félicité par Ella Djidjouf qui forme pratiquement un bon poiture devant avec Samuel Etofis qui intervient sur cette avance de 2 à 0 pour le team variété club de France sur un doublé de celui que vous découvrez là vous découvriez là tout à l'heure Djéjé Okocha et 15 minutes pour le citron certainement des activités quelques activités connexes à suivre nous qui communes à 3400 mètres d'altitude qui est comprise dans le secteur sud du parc national des Virongas réfuge des gorilles de montagne vous voyez ces enfants justement qui essayent un temps soit peu de se divertir et oublier en l'espace d'un moment tous ces soucis qu'il cumule alors que l'on présente cette vue aérienne ces plans aériens très magnifiques de la ville de Kinshasa justement en plein stade de Marti le stade de Marti qui abrite depuis le 27 novembre dernier la 26ème édition de la coupe d'Afrique des nations de handball et nous allons un tout petit peu souffler un tout petit peu et le temps que les amis ont ce podium on tire pour la deuxième mi-temps de cette rencontre de gala en rappel du côté du stade des Marti de la Pentecôte et le coup d'envoi qui sera donné dans quelques instants 2 à 0 c'est le score à la mi-temps 2 buts de JJ Ococha pour donner de l'avance à variété club de France c'est-à-dire justement londonien alors que la il a dit Jouf a décoché très loin alors que le roi a perdu la balle récupération Kimoto qui t'encoille pour Dieu merci Mokani attention qu'est-ce qu'on va trouver et ce tir qui s'écrase sur la transversale de Kasusula Kilicho ancien latéral TP-Mazembe oh qu'est-ce qu'il s'était bien joué avec ce tir complètement ouvert qui s'écrase sur la transversale n'ont pas encore été en tout cas outre mesure inquiétés parce que le club de France mène toujours à la marque 2 à 0 grâce à ce doublé de l'ancienne vieille gloire nigérien oh Mamadou Niang Mamadou Niang pour le 3ème but pour le 3ème but du team variété club de France ancien Lyon de la Teranga du Sénégal et de l'Olympique de Marseille alors qu'il y avait légère position de hors-jeu il était légèrement avancé et non il était justement remis en jeu par l'arrière centrale du team alors que Ayali va tenter une nouvelle incursion Ayali c'est centre en or qui Fali Poupa qui a passé des meilleurs moments ici sur la pelouse et c'est corner concédé par la défense de soutien de développement de projet de soutien au développement alors que là c'était bien centré un centre en force de Kasusula oh là là tentative de SDM avortée oui peut-être c'est une équipe de RDC toujours repas qui merdissait oui il faut récupérer ça trop enlevé pour vous permettre de vivre cet instant alors que Trésor Loa Loa va tenter c'est une deux avec Dieu merci Mbokani qui n'a pas marché sur la Kili Tcho pour tenter de sauver l'honneur à neuf minutes de la fin Matubo Nazolarum qui n'a pas vu le retour Dieu merci Mbokani Dieu merci Mbokani qui va servir attention sur Chabani Nonda pour le but de la RDC sur cette belle combinaison du trident offensif Nonda Loa Loa Mbokani sous les yeux de Saïsaï c'était bien jugé par le staff technique pas de hors jeu et Loa Loa qui s'est bien replacé et Chabani Nonda pour battre on revoit on s'est coché de Mbokani qui a laissé passer le décalage pour Chabani Nonda qui fusille Faronelle le portier de variété Club de France 3 à 1 l'honneur est sauvé donc la RDC le team All Star RDC alors que le chef de l'Etat entouré des 100 enfants de Goma des différentes provinces à arborer le maillot alors que la RDC reprend le contrôle du ballon Bokani qui va être intercepté préparation alors que la ville de Goma qui grouille justement des personnalités alors que le chef de l'Etat va justement arborer les maillots ça y est dossard numéro 20 le chef de l'Etat à 5 dernières minutes de la fin du match va faire une entrée mémorable accompagnée par le 100 enfants en provenance de la ville de Goma des camps localisée dans et en déo autour de Goma pour les 5 dernières minutes de cette rencontre le match pour la paix en tout cas qui connaît qui a connu une adhésion massive vous pouvez le remarquer pour ceux qui ne le savent pas lors de son dernier passage en France il a fait un petit clin d'œil au centre de Clairefontaine où quelques internationaux s'étaient retrouvés et quelques minutes également sur la pelouse avec quelques beaux arrêts c'est des anecdotes à raconter mais une histoire qui s'est réellement passée sous les yeux de Tchéjou ou encore Cinéma Pangol les enfants vont faire créer pratiquement une haie autour du chef de l'État comment ça va se passer c'est un peu particulier c'est un match de gala où quasiment tout est permis ils vont créer une espèce de muraille ces images symboliques et les enfants seront priés de gagner un tout petit peu alors qu'on découvre le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaka Temboe qui a également fait le déplacement du stade des martyrs pour accompagner justement cet événement et le chef de l'État au point de pénalty qui va tenter de garder invioler la cage pour ces dernières minutes de la rencontre applaudies par les Congolais et principalement par le ministre de la communication et alors que on va jouer le couffant rapidement jouer le but et le but parce qu'il part le petit Mbuluku non plutôt Madjabu je crois c'est le petit Messi Lobo qui a pratiquement profité de l'inattention et entre les jambes de Farhanol symbole de la jeunesse Messi Lobo et monsieur Sungula qui va également faire son entrée du côté du team All Star RDC c'est inédit c'est des histoires c'est des images inédites en tout cas qui traverseront les annales du football de la RDC et le président de la République qui s'écouche sur cette balle et qui a un bon jeu des pieds là qui va s'appuyer sur Cassage pour dégager le camp de la République démocratique du Congo les chefs de l'État qui va encore de nouveau être sollicité par le défenseur bon jeu de pied en tout cas et Kimoto va devoir dégager Bokani pour Messi Lobo peut-être qui ont voité la balle dans le rond central avec SDM et la RDC qui va tenter de combiner alors que nous jouons la toute dernière minute du match plus le temps additionnel et ses moments historiques qui est-ce qu'on demande l'arbitre dément fait un signe Kassoussoula pour Rafiki ou Lobo je ne sais pas Rafiki qui va tenter un tir qui va mourir au-delà des limites du terrain et je crois que c'est la fin du match c'est la fin du match symbolique sur le coup de sifflet final je crois oui le match est terminé sur cette belle victoire de la formation de variété Club de France à travers le monde à travers le monde ce match de gala match pour la paix on ne peut plus historique qui va rester dans les annales qui va traverser le temps certainement mais également avec cet échantillon des membres ou des enfants provenant des camps et déplacés situés au centre et dans l'est plutôt au centre et en dehors ou en banlieue de la ville de Goma chef lieu de la province du Nord Kivu et le président de la République qui va saluer en tout cas tous les footballeurs toutes les stars toutes les anciennes vedettes Eladidjouf qui congratule le chef de l'Etat Montubile Santos vieille gloire du football congolais champion d'Afrique en tant qu'entraîneur avec les les mais Léopard Loco et ce tout fait sera certainement symboliquement remis et Ludovic Juli Mendy CSC de guerre et plusieurs projets seront diligentés et implémentés vous avez quelques champions du monde tel que Robert Pires avec la France champion d'Europe tel que Alain Jires radio télévision national congolaise qui vous accompagne depuis le premier Zer Ball car c'est bien sûr pour pour le chef de l'État qui encore une fois va regagner la pelouse synthétique du Stade des Martyrs pour conclure en beauté avec toutes ses stars mondiales et ancienne vedette internationale qui va décorer le trio le poitur arbitral encourager tout ce beau monde qui a pris part donc à cette grande fête cassage Fidelin Goy international congolaise qualifiée pour la prochaine coupe d'Afrique des Nations de la CAF féminine que l'RDC retrouve après 12 ans d'éclipse juste après il y a d'autres joueuses qui ont accepté en tout cas de faire partie du team All-Star RDC des jeunes gens comme Ejonel Mouloukou Madjabou Rafiki encore Missy Lobo Kimoto Kitankoi troisième avec la RDC à la Cannes 1990 Zuto Burkina Faso Junior Réalé ancien de l'SV Club Kalala on va retrouver Apataki Kifu ancien international Dieu merci Mbokani troisième avec les Léopard en 2015 Distel Zola Gladys Bokese Kasusula Kifu Martin Bakole boxeur congolais Baguetta Dikilu Shaban Inonda Aliassan Naconda tel qu'il a été surnommé en Turquie ancien capitaine des Léopard le premier capitaine de la RDC a marqué trop longtemps après dans une édition de phase finale de Cannes c'était en 2002 au Mali pour la victoire 3 buts à 1 de la RDC devant la Côte d'Ivoire Ika Deong Aziz Makukula qui n'a pas eu la chance d'arborer la tunique tricolore de RDC Fali qui tape correctement dans la balle monsieur Ilunga chanteur du gospel Mike Alambay Matumona Zolaroum ancienne vedette de l'association sportive V-Club et ancienne internationale Saïsaï humoriste congolais et Poutou Mabitresor qu'est-ce qu'il a fait du bien à la République démocratique du Congo qui oubliera la réduction de la marque de Poutou Mabitresor lors de la Cannes 2013 en Afrique du Sud menée face au Ghana en 2 à 0 il était là pour cet extérieur magistral pour le 2 à 1 avant que Mbokani ne rétablisse la parité pour le 2 partout et et ces jeunes gens ces enfants venus des camps des déplacés qui vont remettre solennellement avec le chef de l'État ce trophée et bien au team variété club de France donc vainqueur de cette compétition de ces matchs pour la paix content pour le projet Kinshasa Solidaire 2024 ainsi s'achève cette très très belle fête du sport et de la culture de l'humanitaire et de l'événement au nom de l'économie au nom de l'ensemble des équipes techniques éditoriales au nom du management de la direction générale du conseil d'administration de la radio télévision nationale congolaise nous les souhaitons de passer d'amély de l'économie « de l'économie » d'amély d'amély Sous-titrage FR ?